Dans le système patriarcal, la violence masculine signifie l'affirmation d'un rapport inégalitaire entre hommes et femmes par des individus ayant, en général, une faible estime d'eux-mêmes. Dans ce dossier, nous présentons la réflexion de chercheurs et de soignants qui se sont interrogés sur les mécanismes qui accomplissent le travail de reproduction de la domination masculine et qui légitime le recours à la violence dont sont victimes trou de femmes encore aujourd'hui. L'inégalité des sexes se conjugue avec les inégalités sociales pour produire dans tous les milieux des pratiques de pouvoir et des positions inégales entre les sexes. Pour les femmes, exactement comme la race pour les personnes en but au racisme, leur sexe est un facteur de discrimination, de subordination, de disqualification et à l'extrême de violences subies. Pulsions masculines Alors que les hommes cèdent à leurs pulsions irrépressibles et licites, ce sont les femmes qui subissent la honte, la souillure et le déshonneur qui s'étend au leur. La société a conforté les hommes dans l'idée qu'ils avaient des pulsions et qu'ils pouvaient leur donner libre cours. Dans le rapport féminin-masculin, la société a positionné les hommes dans ce rôle et leur a permis d'imposer leur désir, puisque la femme serait destinée à la reproduction et au plaisir des hommes. Ainsi, par déresponsabilisation et prééminence du désir masculin, le viol ne serait pas si grave. La société a également inculqué aux hommes l'idée qu'une femme qui dit non pense oui et attend d'être soumise en ayant préservé sa réputation. La société ayant développé ses principes pendant des millénaires, certains hommes pensent encore que lorsqu'ils avaient tant de désirs, ils pouvaient l'assouvir ou faire une colère. en tant qu'ils soient un peu de la liberté. La société a également cité la société à la société à la société à la société